... Bienvenue à La Cigale pour fêter cet événement qui est le 50e anniversaire de l'hôpital Marmottan. Comme vous le savez, il y a 50 ans, on naissait cet hôpital, ce lieu de soins. On va en parler toute la journée. L'aventure continue 50 ans après. On va démarrer cette ouverture. On a une heure qu'on va partager tous les cinq. On va commencer avec Stéphane Pierrefitte, qui est le directeur adjoint au GHU de Paris Psychiatrie et Neurosciences, que l'hôpital Marmottan a rejoint depuis maintenant deux ans. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, merci beaucoup, Mario. Madame la maire adjointe, monsieur le président, madame la présidente, docteurs, chères toutes et tous. Je suis à la fois honoré et ravi de m'adresser à vous au nom du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, le nouvel hôpital du cerveau, né en 2019 de la fusion des établissements Saint-Anne, Maison-Blanche et Pérez-Vaucluse. Mais je voudrais en premier lieu présenter les excuses de monsieur Guillaume Couillard, directeur du GHU Paris, contre un déplacement en province, à son grand regret. Honoré parce que l'histoire de Marmottan, c'est l'alliance d'un héritage et d'une trajectoire en avance sur son temps. Ravi parce que les occasions ne sont pas si nombreuses, qui plus est en ces temps d'incertitudes épidémiologiques persistantes, de rassembler autant de personnalités autour de sujets de société de fond à un tel niveau de collégialité. L'une des forces de Marmottan, c'est de réunir tous les savoirs et expériences de l'addiction pour mieux la guérir ou l'accompagner, et les réunir en un seul et même lieu et même espace-temps. Il fallait bien un cinquantenaire pour y parvenir. Ravis enfin, à titre plus anecdotique et personnel, car il m'a rarement été proposé d'intervenir dans une illustre salle de concert, au-là de la boutade, car j'imagine bien que ce choix ne relève pas d'une simple allusion au style sex-drogue et rock'n'roll, je trouve cela salutaire que de parler de soins là où l'on vient intensément. C'est une forme qui scie autant à la célébration d'un anniversaire qu'au débat et au débat de sentier public. M comme militant. Dans Marmottan se trouve justement le M du militantisme. Il y a un esprit marmottant qui n'est ni celui de la fronde ni celui du prosélytisme. C'est une conviction profonde, celle d'écouter pour mieux soigner, de ne pas juger pour mieux soigner, de confronter les points de vue pour mieux soigner, de n'exercer ni tabou, ni contrainte, ni extraction de l'environnement. Pour en avoir parlé avec plusieurs d'entre vous et le docteur Blaise en premier titre, Marmottan est d'abord axé et avant tout autour de l'accueil. Ce fut une gageur de créer un cadre hospitalier pour répondre à des besoins longtemps identifiés comme ceux de marginaux et d'exclus, qu'il n'est pas légitime d'abandonner à leur sort ou de châtier à coups de morale et de répression punitive. Une gageur qui a permis de mettre en œuvre des pratiques de réduction des risques, là encore, il faut une forte capacité à la pédagogie pour faire accepter cette approche dans un milieu scientifique, dans un environnement régi par des autorités, dans un quartier, dans un voisinage, plus simplement et plus quotidiennement. Cela compte beaucoup pour nous à cet égard de vous avoir à nos côtés, Mme Suéris. Cet accueil s'appuie sur des valeurs hospitalières, inactées chaque jour dans un effort d'horizontalité qui n'a pas toujours, vous me l'autoriserez à le dire, sans en avoir le titre, cher docteur, été la ligne dynamique de la relation soignant-soignée. C'est ainsi qu'en tant que responsable hospitalier, dans le cadre de la découverte des cultures cliniques qui animent les 150 lieux de soins que le GHU abrite désormais, nous avons entendu parler ici, non pas de patients, mais de clients. Quoi de plus logique, après tout, si l'on s'en tient à des représentations un peu sommaires des troubles liés à des consommations excessives, de quelque nature soit-elle. Mais il faut aller plus loin pour comprendre que le modèle marmottant est une licence intégrative. le soin y est libre, gratuit, anonyme, volontaire, évidemment. Des principes que l'on doit à la loi du 31 décembre 1970, peu avant la création du centre. Je tiens à saluer le travail, l'engagement du docteur Blaise et de ses prédécesseurs, qui aboutit à un centre unique en son genre, répondant à de réels besoins. Ce message s'adresse à tous les professionnels qui y exercent ou ayant exercé ou y sont formés. C'est une force pour la palette des disciplines et surtout de modalités d'offres de soins offertes par notre établissement et nous en sommes fiers. Un modèle de soins qui fait la force du GHU. Je voudrais évoquer rapidement devant vous cinq fondamentaux à l'échelle de notre institution GHU Paris qui font de marmottant un modèle parfaitement intégré et ce n'est pas pour autant qu'il perd son identité. La place de la prévention est de manière encore plus axée sur l'allée vers de la réduction des risques, j'en ai parlé, ou que ce soit dans nos structures, trop de patients nous parviennent en dernier recours, en dehors d'un parcours de soins, par errance diagnostique sociale ou par le fruit délétère de la stigmatisation. L'importance de la médecine somatique, de la médecine générale dans le parcours de soins, et c'est dès le début de la prise en charge. Le service de médecine du centre n'est pas un recours, c'est un jalon essentiel au chemin thérapeutique et je ne prendrai qu'un exemple où vous êtes mobilisés, celui de l'hépatite C pour illustrer ce point. La place à part entière, sachante, intervenante, interpellante des usagers, Marmottan est pionnier en leur matière et c'est un axe décisif de notre projet d'établissement 2021-2025 que de promouvoir toutes les formes de partenariats patients possibles pendant le soin, après, à travers le partage des savoirs, le regard sur nos pratiques, la prise de parole, le leaderships. Le consortium soins, enseignement, formation, recherche, Marmottan est connu et reconnu parce que l'on y investit, l'on s'y questionne, l'on y transmet, et je pense à ses professionnels auteurs comme à son centre de documentation. Cette forme d'organisation apprenante est celle que nous retenons pour le GHU Paris, en neurologie comme en médico-social ou au cœur des secteurs. Nous avons l'équis système et le réseau pour cela. Le dernier fait marquant est celui de la communauté de professionnels. Les équipes qui travaillent à Marmottan sont au contact de personnes vulnérables, aux trajectoires très accidentées, tout comme leurs confrères et collègues des autres spécialités. Même si les locaux du centre viennent d'être refaits, la situation des hôpitaux en 2021 n'est pas de la plus aisée. L'on sait la part difficile personnellement que cela peut représenter face aux énormes enjeux d'une clientèle, je reprends votre terme, plus nombreuse, avec des besoins multiples, qui plus est dans une ville comme Paris. Et c'est une clinique compliquée individuellement, nous le savons. L'entraide et le questionnement sur le mode d'organisation, le retour sur l'image, l'encadrement, sont des leviers puissants pour soutenir les professionnels. Nous sommes dans une salle où l'on rit, où l'on chante, où l'on danse. Je ne vous promets pas un tel programme aujourd'hui, mais néanmoins, ce que vous propose de l'équipe marmottant cette semaine, ce jour et ce week-end, avec les portes ouvertes. C'est un cocktail d'émotions et de réflexions dont vous vous souviendrez assurément. Et je leur dis bravo par avance. Très bon anniversaire et très bon échange à tous. Merci. Nous allons maintenant donner la parole à Béatrice Aubriot, qui est présidente de CME du GHU. Madame la maire adjointe, monsieur le président, monsieur le directeur, chères toutes et tous. Je rejoins monsieur Pierre Fitte et apprécie vraiment d'être avec vous aujourd'hui et de célébrer à travers son histoire l'évolution du centre marmottant et son rôle prédominant dans la perception et la prise en charge des addictions. C'est le docteur Claude Olivenstein qui a été missionné par le gouvernement en 1971 pour créer un centre d'accueil des toxicomanes dans le sillage de la loi, de la loi de 70, instituant des soins volontaires, anonymes et gratuits pour tous les publics concernés. Plus précisément, il s'agissait de faire un centre expérimental d'orientation et de soins rattaché à l'hôpital psychiatrique Père-et-Vaucluse, aujourd'hui fusionné dans le cadre de notre GHU Paris. L'expérience a vécu, elle a même contribué véritablement à modéliser en France l'accueil des personnes toxicomanes et par la suite des addicts au sens large. Ce centre est donc initialement un espace à la frontière, entre législation, émergence des problématiques dites de santé publique, pression de l'opinion et courants sociétaux. Un espace, le seul, de dialogue et de co-construction du rapport à l'addiction à part entière. L'addiction, ni pathologie, ni maladie, ni tard. C'est l'ambition du Dr. Olivenstein, psychiatre et toxicothérapeute, qui a plaidé pour traiter les troubles de la consommation en dehors de l'enceinte psychiatrique. Comme la maladie mentale, les addictions ont été longtemps affaires de mœurs. Le retour à l'ordre moral étant un accident de route civilisationnel fréquent, il faut bien être militant. Et vous l'avez cerné, monsieur Pierre Fitte, il faut être aussi clinicien pour combattre efficacement ce biais de pensée. Le combattre est nécessaire, car c'est un frein réel aux secours thérapeutiques. Les dernières années ont contribué à cerner d'autres analyses structurelles du phénomène. Je pense notamment à la dimension expérientielle, positive, confirmatrice d'identité que peut être le recours à une drogue ou à une pratique addictive. La dimension ordalique, telle que la conceptualisée Marc Valeur, qui est, je l'ai vue tout à l'heure, parmi nous et que je salue. Pour reprendre les termes de références biopsychosociaux dont vous êtes les héritiers, la toxicomanie est la rencontre d'un produit, d'une personnalité et d'un moment socio-culturel, dit Claude Liebenstein. Marmottance est un lieu à l'avant-poste des évolutions sociétales, des modes de consommation et de ce que l'on appelle la clinique subjective. L'accueil est là où tout se joue en fonction de l'identité du sujet, pardon, on l'a dit, du client. L'importance des variables psychosociales introduisent une clinique très individualisée de la personne soignée. Cette approche se retrouve à bien des égards dans différents courants de la psychiatrie. Je voudrais en profiter ici pour saluer la qualité de la coordination entre les services de secteur de psychiatrie et l'offre d'addictologie, qui plus est, parce que nous nous connaissons bien, exerçant dans le même territoire. Je prends cette fois-ci ma casquette de chef de pôle dans le 17e arrondissement et je souhaiterais dire un mot aussi du challenge que représentent l'ouverture et le maintien de structures de psychiatrie ou d'addictologie dans un territoire. C'est encore trop souvent l'occasion de casus belli avec l'entourage. Nous avons besoin d'un dialogue étroit avec les élus et c'est très souvent le cas, tant à Paris qu'à l'échelle des arrondissements. De même que le rayonnement de Marmottan ne se cantonne pas à la ville, leur champ d'intervention s'étend aussi jusqu'à être aiguillon en termes de politique publique. Dans les addictions, il est effectivement question de tolérance, de dépendance, de choix politiques, beaucoup. Qu'il s'agisse de l'alcool ou de sa régulation, du cannabis et de sa dépénalisation, des écrans et de leur impact, du jeu, du virtuel, de la pornographie ou du chême sexe maintenant, ou encore de la question des salles de consommation, votre voix compte au diapason des associations et fédérations d'usagers avec qui vous avez toujours été en collaboration et avec qui vous travaillez étroitement. Je pense ainsi, par exemple, à vos prises de position alertantes sur la crise des opioïdes et la nécessité de faciliter le recours à la naloxone qui sauve des vies du surdosage et de l'overdose. Votre rôle a toujours été aussi d'alerter, de sensibiliser. Le pôle marmottant s'est adjoint récemment les structures de la terrasse et le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, le carude du 18e arrondissement qui participe aussi à cette mission. Ces prises de position se font toujours de concert avec vos nombreux partenaires et collègues associatifs, Fédération des addictions, France Passion Experts, SOS Hépatite. Je ne serai pas exhaustif, bien sûr, mais je me contenterai de souligner que votre culture intégrée du savoir expérientiel de l'usager exemplifie grandement ce que nous souhaitons faire au niveau de notre GHU dans les mois à venir en termes de partenariat avec les patients, les aidants et aussi, évidemment, les anciens patients. Pour conclure, je vous félicite de la riche programmation testimoniale, intellectuelle, scientifique, artistique que vous avez conçue en équipe et encore plus de votre engagement à tous dans cette belle institution, pas comme les autres. Je vous remercie. Merci, Béatrice. Anne Suiris, vous êtes conseillère adjointe à la mairie de Paris à la Santé, conseillère à la Santé, et merci d'être présente. Je vous laisse parler. Merci à vous. Je crois que Béatrice Aubriot a dit juste qu'il y a vraiment une question de choix politique sur la question des drogues qui est plus importante que toute chose. et on voit ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières années, mais en particulier ces derniers jours, à quel point il y a encore un grand chemin de ce côté-là à faire politiquement. quand on voit à Forceval 150 personnes à la rue dont personne ne parle en termes de personnes à la rue, c'est-à-dire de gens qu'il faut d'abord mettre à l'abri, c'est quand même un sujet. C'est-à-dire se dire qu'on a fait tout ce chemin depuis 50 ans, depuis la loi de 70, où cette loi 70 qui est d'abord une loi de répression, qui effectivement permet le soin volontaire, mais qui est surtout une loi qui arrête de regarder les personnes, mais qui fait surtout, en fait surtout, des criminels, des gens, des usagers de drogue, des criminels, et qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve à Forceval avec des gens dont on ne regarde pas l'humanité, mais dont on regarde le fait qu'ils sont un problème social qu'on ne veut pas voir avec un mur. C'est ça le sujet politique devant lequel on est confronté encore maintenant. Alors, la ville de Paris sur cette question-là, et puis, Marmottant, parce que c'est le sujet aujourd'hui, moi je tenais à venir aujourd'hui pour ces 50 ans parce que Marmottant, c'est le symbole du non-jugement, c'est le symbole de l'inverse, pour moi, de ce qu'est la loi de 70 dans le regard qu'elle porte sur les usagers de drogue, et c'est le fait qu'il y a une évolution possible, constante, en fonction, évidemment, des addictions différentes, puisque maintenant, Marmottant s'occupe également des personnes dépendantes à d'autres sujets, comme les écrans, comme un certain nombre d'addictions qu'on voit, légales ou illégales, et qui peuvent emporter les gens dans une situation insupportable pour eux et parfois sans issue, qui oscille toujours. J'ai vu votre programme du jour entre la question de l'imaginaire, de quelque chose qui peut vous porter vers quelque chose d'extraordinaire, et puis des situations sans issue extrêmement graves pour un certain nombre d'individus qui se retrouvent, comme à Forceval, dans une situation de grands dangers pour eux et dont tout le monde se détourne. Alors moi, je voudrais, j'ai envie de dire une chose pour ces 50 ans de Marmottant. J'aimerais qu'il y ait plein de Marmottant. Voilà, en France. Et ça, c'est peut-être quelque chose de possible, parce que je pense qu'on arrive, on a eu, bien sûr, depuis 50 ans au milieu, on a eu la question du sida, le sida a fait avancer malheureusement un certain nombre de choses, par exemple, la question de la réduction des risques et le fait que le non-jugement et le fait d'accompagner les personnes, même quand elles continuaient à être usagères de drogue, ça ne contrevenait pas à leur santé, ça ne contrevenait pas à leur humanité, mais c'était quelque chose d'essentiel et qui pouvait même durer toute la vie. On pouvait gérer des drogues. Et ça, ça a été une première révolution. Maintenant, il faut arriver à une deuxième, c'est le fait qu'il faut laisser le choix aux gens, il faut laisser le choix entre le sevrage et continuer avec. C'est difficile à entendre parce que vous, de vous, non, mais de la part des pouvoirs publics, oui. Et si on ne laisse pas les personnes, on ne permet pas aux personnes en les accompagnant d'aller vers ces choix-là, eh bien, on arrive dans des situations sans issue et collectivement et individuellement. Je crois que c'est cette troisième révolution qu'il va falloir arriver à faire avec plein de marmottants. Je vous remercie d'être là tous. Merci beaucoup. On a le plaisir d'accueillir Jean-Michel Delisle qui prouve aussi qu'il existe déjà plein d'autres marmottants et plein d'autres centres un peu partout en France. Heureusement, alors il en faudra encore plus, je suis d'accord avec vous. Jean-Michel, merci d'être là. Jean-Michel est président de la Fédération Addiction et aussi président du CEID à Bordeaux. Voilà, à toi. Merci Mario. Madame la maire adjointe, Madame la présidente, Monsieur le directeur, cher Mario, mes chers collègues et chers amis, c'est un grand honneur mais aussi un grand plaisir que d'avoir été invité à partager avec vous cet événement qui nous réunit à la Cigale pour célébrer et fêter l'anniversaire des 50 ans de la fondation du Centre Marmottant. C'est pour moi l'occasion, chers amis de Marmottant, de vous apporter au nom de la Fédération Addiction le salut cordial de l'ensemble de nos collègues et de notre secteur mais aussi de vous témoigner de notre reconnaissance. Le 21 juillet 1971, il y a 50 ans donc, le professeur Claude Olivenstein créait le Centre Médical Marmottant qui fut une source féconde d'inspiration et de dynamisme au plan national pour nombre de nos institutions spécialisées en toxicomanie puis en addiction. Lieux de rupture par rapport aux institutions psychiatriques de l'époque, Marmottant était une expérience alternative d'accueil et d'accompagnement des toxicaux, privilégiant la rencontre de l'autre dans sa singularité et son humanité sans jamais le réduire à des statuts réifiants de malades ou de délinquants. Claude Olivenstein offrit un visage à cette mutation et il sut par son charisme son énergie et sa conviction donner à sa parole une force telle qu'elle contribua à modifier les regards que la société portait sur la toxicomanie. Si la tentation du rejet de la condamnation ou de l'opprobre il en était question tout à l'heure reste et est toujours là et demeure parmi nous pour autant la porte s'ouvrait au respect à l'attention et à l'écoute et nous le savons cette porte ne s'est plus jamais refermée nous nous employons tous avec ténacité à la garder grande ouverte les principes de volontariat de libre adhésion de gratuité restent au coeur de notre action. En même temps ce qui fut appelé l'esprit marmottant était bien dans l'esprit du temps dans l'air du temps celui d'une époque où un souffle juvénile printanier venait ébranler les citadelles des institutions et des savoirs établis il fallait sortir des murs favoriser la liberté et la spontanéité de la rencontre se départir des rôles sociaux et de la verticalité du savoir et de l'autorité le centre était animé par des accueillants recrutés préférentiellement parmi d'anciens toxicomanes cette aspiration à une horizontalité démocratique créative bienveillante irriga l'ensemble de notre secteur lors de sa création dans les suites de la loi de 1970 un peu à l'image de Cito et de ses abéifilles un réseau se mit en place au plan national centre d'accueil post-cure lieu de vie appartement thérapeutique famille d'accueil de nombreuses autres initiatives voyaient le jour comme à Bordeaux excusez-moi mais toutes essayaient de travailler dans le même esprit il était souvent question de chaînes thérapeutiques certains allant jusqu'à évoquer non sans une certaine forfantrie cocardière le modèle français de soins ce modèle revendiquait d'être ouvert à toutes les approches à tous les points de vue sans théorie ni pratique unique de référence sans standard obligé sans dogme la réalité on le sait fut plus complexe et cet enthousiasme vivifiant cette radicalité libératrice aveugla parfois ces promoteurs qui ne virent pas les avancées qui se produisaient ailleurs en dehors de leur champ de perspective le modèle tridimensionnel qu'avait popularisé Claude Olivenstein en France produit sujet environnement le modèle biopsychosocial devait en effet conduire à développer des approches elles-mêmes diversifiées non seulement des approches psychosociales et individualisées fondées sur le sevrage et la prévention de la rechute mais aussi des actions communautaires avec les communautés thérapeutiques des actions de réduction des risques et même des actions biomédicales même les médicaments même les traitements de substitution aux opiacés ou les traitements des troubles psychiatriques associés pouvaient avoir leur utilité et ne pas être nécessairement tenus pour des outils supplémentaires d'aliénation Quoi qu'il en soit de ces turbulences inévitables dans un contexte de création d'un champ nouveau d'intervention il n'en demeure pas moins que Marmottan fut de tous les débats souvent vifs et sut ne jamais s'ériger en une sorte de temple seul détenteur de la vérité ou du savoir Marmottan accompagna la croissance et la maturation du secteur mais sut aussi s'en nourrir et en bénéficier en retour évitant ainsi le risque de sclérose grincheuse qui menace toujours les institutions pionnières Loin de toute auto-satisfaction complaisante et nostalgique Marmottan sut évoluer avec son époque et resta un lieu d'innovation comme nous le voyons bien encore actuellement s'il en était besoin dans le champ des addictions comportementales avec les remarquables travaux de Marc Valeur que je salue au passage et de toutes vos équipes du centre avec Mario Blaise en conclusion chers amis je vous renouvelle donc les amicales et reconnaissantes salutations du réseau de la fédération addiction auquel vous appartenez de l'ensemble de ses adhérents administrateurs salariés partenaires et amis merci Marmottan bon anniversaire et bonne route pour la suite merci Jean-Michel donc c'est à moi maintenant voilà je vous remercie pour vos interventions je vous remercie beaucoup de choses ont déjà été dites sur Marmottan beaucoup de choses dans la présentation de ce centre alors moi je me suis toujours un peu méfié je peux enlever mon oui je me suis toujours un peu méfié des discours et voilà que maintenant je me retrouve à faire des discours bon alors l'exercice heureusement ne sera pas trop long je voudrais juste expliciter en quelques points pourquoi on a choisi ce thème et puis je laisserai à mes camarades de la plénière suivante un peu plus expliquer l'évolution de la clinique des problématiques addictives et ça sera donc leur sujet et donc j'ai essayé de développer pourquoi on a choisi le thème drogue imaginaire et réalité donc qui est une question qui m'intéresse beaucoup on a pris pour couverture donc de l'événement un tableau qu'un patient a fait donc un patient qui se prénommait Victor et qui a fait ce patient-là dans l'atelier de Carole Pecler c'est un atelier de création graphique qui a lieu tous les samedis après-midi et donc il a laissé le tableau Carole laisse totalement libre le fait que les patients les clients repartent avec leur tableau ou nous les laissent donc il nous l'a laissé et puis on a ce tableau là qui est dans le réfectoire et puis on se demandait quelle image utilisée on s'est dit tiens on va utiliser celle-là alors on a eu beaucoup de remarques par rapport à ce tableau là voilà d'où ça vient alors pourquoi a-t-on choisi le thème drogue imaginaire et réalité alors déjà c'était un choix résolu de parler de drogue à une époque où ce terme paraît un peu désuet il paraît pas du tout médical ou encore moins scientifique et pourtant il est bel et bien signifiant drogue au pluriel parce qu'il existe bien différentes drogues avec leur histoire leur spécificité leur dangerosité et autant de réalités et d'imaginaires qui sont associées à ces drogues là drogue renvoie à des représentations communes bien au-delà de la sphère spécialisée et on a toujours essayé à Marmottan de prendre en compte le phénomène des usages de drogue et de l'addiction dans toutes ses dimensions dans tous les savoirs biologiques psychologiques socio-culturels c'est la fameuse rencontre le triangle d'Olive Einstein dont on parlait tout à l'heure donc voilà donc on a toujours fait très attention de prendre en compte le moment socio-culturel plus encore que pour d'autres problématiques rencontrées au niveau médical celle des addictions se trouve au carrefour des questions qui sont à la fois individuelles et sociétales et on sait combien l'expression d'un mal-être va trouver son mode d'expression en fonction du moment socio-culturel en fonction de la niche écologique comme le dirait Yana King l'addiction se situe bien dans l'interaction constante entre individuel et collectif entre organogénèse et sociogénèse entre biologie psychologique et sociologique et donc il semble que depuis plusieurs années il y a eu une niche écologique particulièrement favorable particulièrement propice aux addictions et le développement d'internet et des nouvelles technologies de l'information et des communications il semble avoir encore amplifié le phénomène alors même si le paysage des addictions évolue régulièrement même s'il y a des nouveaux produits des nouveaux usages le phénomène semble plutôt se renforcer et se développer en mille feuilles chaque nouvelle mode s'ajoutant ou se mélangeant aux précédentes plutôt que les remplaçant on a maintenant donc Chemsex et le Crac qui occupent la scène parisienne en ce moment mais pour autant l'addiction aux opiacés l'addiction aux médicaments est toujours présente donc c'est vraiment un empilement de problématiques ce qui fait que nous avons actuellement même sans étendre outre mesure le concept d'addiction une palette très hétérogène de populations et de pratiques addictives et à Marmottan on essaie d'intégrer toute cette hétérogénéité là et de recevoir des addictions avec substance sans substance et des populations aussi très variées de personnes à la rue et de personnes très insérées et la prise en compte de la dimension socio-culturelle est vraiment indispensable non seulement pour la compréhension de ce que vivent les clients que l'on peut voir mais aussi pour la prise en compte des enjeux politiques de l'usage des drogues alors dans la dimension socio-culturelle il y a ce concept un petit peu flou qui est l'imaginaire c'est un concept assez difficile à définir parce qu'il appartient à plusieurs disciplines la philosophie la psychologie la sociologie l'anthropologie l'histoire et on peut le décliner en imaginaire individuel collectif on peut le décliner selon les époques il y avait le critique littéraire Max Milner qui définissait lui l'imaginaire comme l'ensemble des représentations images symboles élaboration mythique par lesquelles les individus ou les groupes réagissent aux réalités auxquelles ils sont confrontés de nombreux auteurs se sont penchés sur cette question de l'imaginaire Sartre, Ricoeur, Lacan, Godelier, Castoriadis enfin c'est une grande question l'imaginaire il en ressort que c'est une question complexe et que l'imaginaire est vraiment la rencontre de l'individuel et du collectif et surtout qu'il est autant donné que produit nous naissons dans une matrice d'images de symboles de représentations qui nous saisissent dans une société et à un moment donné cette matrice d'imaginaire évolue et se transforme sans cesse en fonction des nouvelles productions d'images symboles représentations qui nous permettent de penser et de nous approprier le réel j'ai beaucoup été frappé par l'ouvrage de Max Milner qui était paru en 2000 et qui s'appelait L'imaginaire des drogues de Thomas de Quincy à Henri Michaud alors Max Milner c'est un critique littéraire et lui il a travaillé la question de l'imaginaire des drogues à partir des représentations littéraires il commençait son travail à partir de Thomas de Quincy l'auteur en 1822 des confessions d'un mangeur d'opium anglais jusqu'à Henri Michaud dans les années 50 et qui parlait de son expérience de la mescaline en passant par les textes qu'on connaît de Baudelaire de Rimbaud et alors son histoire de l'imaginaire des drogues s'arrêtait dans les années 50 avant la naissance de Marmottan avant les années 60 avant la démocratisation de la bohème pour reprendre la formule du sociologue Patrick Mignon qui disait que dans les années 60 il y a eu une vraie démocratisation avec le baby boom avec le développement de l'adolescence de la bohème et d'une manière de vivre plus à risque en consommant plus des drogues il disait aussi que l'avènement de la figure de la rock star avait été un changement et que le vecteur de cette vie et de la consommation des drogues était plus dans la musique dans le cinéma que dans la littérature et depuis ce sont toutes les productions culturelles littéraires musicales photographiques cinématographiques qui mettent en scène les rapports entre drogue addiction et donc ce sont ces lieux qui sont qui sont devenus les lieux privilégiés de l'expression de cet imaginaire des drogues et des addictions et donc depuis les années 50 l'imaginaire des drogues semble avoir non seulement changé de vecteur mais donc ne plus être cantonné à la littérature mais il semble aussi avoir changé de nature c'est à dire que la mise en scène romantique de l'incertitude qui était retrouvée dans la bohème a largement laissé la place à un souci de réussite et de performance et les produits au cassé ont aussi laissé la place à des produits beaucoup plus stimulants à la fatigue d'être soi à la dépression emblématique de l'époque répondre le besoin de performance et d'augmentation pas étonnant que la figure du narcotrafiquant devienne une figure emblématique de ces dernières années Scarface dans Brian de Palma en 83 avait déjà ouvert la voie et maintenant depuis il y a de nombreux films le loup de Wall Street War Dogs et aussi de nombreuses séries qui ont repris ce côté-là et le narcotrafiquant est même devenu enfin monsieur tout le monde qui peut devenir narcotrafiquant et c'est un des ressorts de beaucoup de séries une autre figure du moment c'est celle de l'aventurier aussi qui sait prendre des risques et donc on verra cet après-midi avec Marc Batard avec Yann Koonen avec Marc Valeur que cela ne va pas toujours de soi et que la part ordalique dans les conduites à ris peut être présente aussi dans bien des addictions l'imaginaire des drogues sont vraiment maintenant multiples hétérogènes et c'est ce que les intervenants dans la journée vont développer alors moi je suis persuadé que l'imaginaire les représentations sont en train d'évoluer par rapport aux drogues et que la fiction elle y contribue en particulier en nous faisant expérimenter qu'un monde sans drogue est assez illusoire et elle vient toutes ces séries toutes ces représentations viennent interroger les conséquences de la prohibition et la pénalisation de l'usage de nombreuses drogues et on sait combien nous avons besoin des recours à la fiction pour organiser nos vies et aussi la rendre intelligible et je pense que la sociabilisation des usages de drogue passera aussi par la fiction et est en train de passer par la fiction alors nombreux on sait sont les exemples du poids de la fiction sur les représentations et les conséquences que ça a sur les conduites humaines Marc valeur prenez souvent cet exemple là de l'influence des télé-novelas sur les comportements de contraception des brésiliens comme un exemple classique de l'influence de la fiction sur la réalité en disant que finalement les télé-novelas avaient eu beaucoup plus d'influence sur la contraception l'utilisation de la contraception et le désir d'avoir un nombre limité d'enfants par famille que bien des campagnes de prévention alors bien sûr le combat il n'est pas qu'au niveau imaginaire il est au niveau des représentations les difficultés du quotidien sont bien réelles et c'est aussi pour s'évader un peu jouer avec les représentations qu'on a choisi ces thèmes là mais dans le réel je suis peut-être un peu optimiste sur les changements dans les représentations quand on voit les crispations actuelles dans la réalité et de l'inertie l'ineptie même de certains discours politiques sur les drogues on s'interroge vraiment et cela risque de prendre encore pas mal de temps à voir quelques changements en partie au niveau législatif et les temps sont vraiment durs surtout pour les plus vulnérables qui sont peu adaptables réfractaires dysfonctionnelles et qui forment une bonne partie des clients aux trajectoires singulières que l'on peut rencontrer la difficulté à implanter des nouvelles structures pour des usagers de drogue dans Paris et même ailleurs est un exemple assez choquant du moment que nous traversons c'est-à-dire que tout le monde pense et est d'accord qu'il faudrait des structures mais pas chez nous ou loin de chez nous alors on peut comprendre en même temps c'est difficile de comprendre nous avons la chance à l'hôpital Marmottan d'être implanté dans le paysage depuis longtemps et d'être plutôt bien accepté presque un peu fondu dans le paysage sauf ces derniers temps où les agitations médiatiques et puis aussi les travaux et le bruit des travaux qu'on a fait ont réveillé donc des angoisses profondes chez les riverains donc les inquiétudes étaient plus liées à une espèce d'anticipation de ce qui pourrait se passer que dans la réalité des changements qui ont pu avoir lieu dans le quartier il faut que je vous dise quand même quelques mots sur les travaux de Marmottan quand on a fait il y a 10 ans le 40e anniversaire de Marmottan donc c'était à l'école de médecine rue des Saint-Père à Paris on a fêté le 40e anniversaire et la directrice de l'époque madame Festa avait sorti des casques de chantier pour annoncer d'importants travaux donc il était question de raser le bâtiment et de déménager pendant 2 ans et de revenir dans un immeuble dans un bâtiment flambant neuf qu'on aurait partagé avec les collègues psychiatres du 17ème il en a été autrement on est rentré dans la fusion du GHU et finalement des travaux ont été entrepris depuis 2019 des travaux de rénovation en site occupé c'est des travaux qui nous occupent beaucoup d'ailleurs donc phase par phase étage par étage on a été livré une bonne partie on a été livré du rez-de-chaussée il reste encore une année on pense de rénovation pour terminer l'ensemble et donc nous avons inauguré le nouvel accueil au rez-de-chaussée la semaine dernière et je vous invite à venir aux portes ouvertes que nous organisons ce week-end bien sûr pour voir l'avancée des travaux mais surtout pour voir l'exposition et tout ce qu'on a organisé tout ce qu'on a préparé tout ce que l'équipe a préparé avec l'aide de quelques clients qui ont été impliqués volontaires pour la préparation donc vous trouverez le programme dans les enveloppes qu'on vous a remises à l'entrée et sur six étages vous pourrez voir des documents historiques sur Marmottan voire l'exposition des oeuvres de clients qui ont été hospitalisés qui ont travaillé avec Carole Pécler dans l'atelier dont je vous parlais tout à l'heure et il y a des oeuvres qui sont vraiment assez formidables vraiment c'est à voir on a aussi demandé à Antoine Perper qui est là Antoine Perper d'être commissaire d'une petite exposition donc dans les locaux c'est lui qui avait été déjà le commissaire de l'exposition très remarquée à la Maison Rouge il y a quelques années qui s'appelait Sous Influence et donc là il a convoqué diverses oeuvres d'artistes et puis proposé à deux artistes spécialement invités Jeanne Suspluga et Arnaud Labelle Rojoux d'investir les lieux donc ils ont fait quelques oeuvres dans Marmottan et aussi en collaboration avec le festival Addiction à l'oeuvre qui est animé par Philippe Berard qui est juste là à côté d'Antoine il y aura une sélection de courts métrages qui est présentée dans les locaux il y aura même des performances donc qui viendront ponctuer le week-end et puis aussi Clou de l'événement Clou enfin je ne sais pas enfin il y aura le film Cosmic Journée de Yann Cunan qui sera présenté en réalité virtuelle donc avec des cases de réalité virtuelle par groupe de 8 toutes les demi-heures vous pourrez venir faire un trip virtuel d'ayahuasca comme si vous étiez dans l'Amazonie péruvienne donc beaucoup de choses voilà je voudrais conclure cette petite introduction en vous disant combien vraiment je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer cet événement et combien je suis heureux d'avoir accompagné une partie de cette aventure extraordinaire qu'est ce lieu de soins marmottants je ne me suis pas ennuyé je ne m'ennuie toujours pas et je peux m'ennuyer je ne m'ennuie toujours pas une seule seconde c'est un tel lieu de rencontre un tel lieu de brassage de personnes d'univers complètement différents dans ce quartier assez improbable bien sûr je voudrais rendre un hommage appuyé aux anciens de Marmottant qui nous ont ouvert la voie qui nous ont transmis leur savoir être leur savoir faire et pour accompagner les clients j'ai une pensée toute particulière pour Claude Olivenstein le fondateur donc avec qui j'ai eu la chance de travailler à la fin des années 90 et aussi pour Marc pour Marc Valeur avec qui vraiment j'ai eu grand plaisir et j'adore travailler et qui a su faire évoluer le centre Marmottant et transmettre avec toute sa finesse son expérience et son savoir et vraiment j'aurai plaisir aussi à l'écouter cet après-midi c'est vraiment un bel héritage et un beau défi que de continuer à rendre vivant ce lieu ce lieu qui est hybride qui cherchait à être non dogmatique et ouvert sur un réseau de partenaires et de travailler avec bien d'autres équipes et l'aventure continue donc avec une équipe aussi renouvelée avec des tas d'intervenants assez formidables et vraiment cette équipe est très chouette et je crois que nous formons une belle équipe et que malgré des années qui n'étaient pas faciles là entre les travaux dans le bâtiment le Covid la dégringolade des services publics qui rendent le contexte bien dur pour les usagers que nous suivons je crois qu'on fait un beau travail d'équipe enfin vraiment et la préparation de l'organisation de ces événements à l'occasion du 50ème c'est un bel exemple on a vraiment pris du plaisir je crois à faire tout ça ensemble bon je vous remercie et j'espère un beau colloque voilà merci